Y a-t-il vraiment 70% de cacao dans cette tablette, comme on le voit en gros sur l'emballage ? Ce n'est pas si évident et pour le comprendre, on va commencer par aller rendre visite à un tout petit fabricant. Compris dans le pourcentage, on peut rajouter du beurre de cacao, parce que le beurre de cacao, dans la législation, fait partie du cacao. Ce 70% de cacao, c'est la pâte de cacao et le beurre de cacao. Tu pourrais essayer de reproduire cette tablette ? C'est parti ! Les fèves de cacao. Et là, on va cuire les fèves au four. Je vais monter vers 105. Les fèves vont tomber dans le juisseur transformé, ça va les éclater en petits morceaux. Ok, c'est bon. Tac ! Ce qui donne le goût, essentiellement, c'est quand même le cacao. C'est lui qui donne la base. On voit que ça brille. C'est le beurre de cacao qu'ils font. Généralement, on a 50-51% de beurre de cacao naturellement présent dans la fève. 70% de cacao minimum. 70 divisé par 2. Donc ça fait 35 grammes du coup de beurre de cacao naturellement présent. Sauf qu'on a 41 grammes de gras. Et que dans les ingrédients, il n'y a pas d'autre gras que le beurre de cacao. Donc c'est-à-dire un beurre de cacao. Ils ont ajouté du gras dans la tablette. Le beurre de cacao, il est là pour remonter ce goût, pour l'accompagner, pour apporter une petite texture, en fait. Dans 70% de cacao, il y a 70% de cacao. Le reste, ça sera 30% de sucre. Du coup, 24 heures et demain, c'est bon. Voilà. On a une tablette qui fond bien. Qui est presque moelleuse. Au contraire, si on ne met pas de beurre de cacao ajouté, par exemple, on ne fait que les fèves et le sucre, on va avoir tendance à avoir une tablette dite un peu plus sèche. C'est-à-dire qui casse plus, qui s'effrite. On a la même onctueuseté, le même côté moelleux. Mission accomplie. En résumé, le pourcentage correspond à la quantité de pâtes cacaotées qui donne au chocolat sa puissance et à la quantité de beurre de cacao qui lui donne sa texture. Afin de savoir comment s'y retrouver, j'ai contacté l'INTS. Et ils ne m'ont pas répondu. Et puis le syndicat des chocolatiers. Eux, par contre, ils m'ont répondu... Qu'ils ne me répondraient pas. Maintenant, on va faire un truc tout simple. Goûtez. Salut Rémi. Salut. Est-ce qu'on pourrait aller voir si la tablette qui a le pourcentage de cacao le plus élevé est aussi celle qui est la plus puissante en goût ? Ça marche, vas-y, on va dans le labo. Lui, il a plus une puissance en termes de saveur, je dirais plus le côté grillé. Il a plus de rondeur en bouche du fait, je pense, qu'il y ait plus de matière grasse. On ressent moins de puissance de cacao. Celui-là, il est très gras. Je le sens plus puissant en cacao. Celui que tu as trouvé le meilleur, c'est celui qui affiche le pourcentage de cacao le plus élevé. 85% c'est pas mal, mais dans ces 85%, il y en a 55% qui sont en réalité du gras, le beurre de cacao. D'accord. En deuxième position, c'est un 70%, le noir intense de l'Int, 41% de matière grasse. Et enfin, à ton avis, c'est quoi son pourcentage à lui ? Moi, j'aurais dit un truc 64, un truc comme ça. Et non, 70 comme le précédent. Ok, mais beaucoup plus gras. Bingo, 48% de matière grasse. C'est sûr qu'on a beau avoir le même pourcentage, en fait, quand on met du beurre de cacao un peu plus, on va perdre ce côté puissant du cacao. Les prix ? Merci à toi. Salut, ciao. Trois choses à retenir. D'abord, si vous aimez le chocolat fort en cacao, le pourcentage affiché sur l'étiquette peut être trompeur, parce qu'il compte à la fois la pâte de cacao et le beurre de cacao qui est une matière grasse. Ensuite, le plaisir dépend de plein d'autres paramètres, comme la provenance du cacao ou la torréfaction. Enfin, il n'y a pas de règle absolue pour choisir une tablette. Chacun c'est vous.